Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir deux fonctions, la fonction quotient et la fonction mode. Ici, j'ai donc un nombre de postes de traduction, 20 postes, et un nombre de nationalités, 3. Donc ici, dans le nombre de postes attribués pour chaque pays, ce que je souhaite faire, c'est 20 divisé par 3. Et je souhaite avoir le nombre entier. Donc si je faisais simplement la division, donc en mettant égal, je vais cliquer sur 20, divisé par 3. Si je fais entrer, je vois que j'ai 6,666666666. Moi, ce que je souhaite, c'est voir apparaître ici le 6, et dans la colonne d'à côté, le nombre de postes non attribués qui me reste. Donc, plutôt qu'ici de faire un système d'arrondi, par exemple, ce que je peux aussi très bien faire. Et il vous met 7, donc pas 6, comme vous pouvez voir. Donc moi, ce que je souhaite, c'est vraiment avoir le résultat entier. Je vais utiliser la fonction qui s'appelle quotient. Donc je mets égal pour passer en mode calcul fonction, et j'ai commencé à écrire quotient. Voilà la fonction. Je double-clic sur quotient. Je vais utiliser maintenant, ici, l'assistant fonction. J'ai la fenêtre qui apparaît, et je vois les arguments. Je dois rentrer ici le numérateur. Donc le numérateur, c'est 20, divisé par le dénominateur, qui est le diviseur, donc 3. Et vous voyez que le résultat entier est bien 6. Je n'ai plus qu'à recopier pour faire la même chose sur les calculs en dessous. Je souhaite maintenant savoir combien de postes n'étaient pas attribués. Donc c'était le fameux 6666. Donc c'est 2 divisé par 3. Si je fais égal 2 divisé par 3, vous voyez qu'il me fait bien le 6666. Donc c'est bien 2 qu'il me faut. Moi, je souhaite qu'il le fasse de manière automatique. Et dans ce cas-là, je vais utiliser, ici, une fonction qui s'appelle mode. M, O, D. Je double-clic dessus. J'utilise l'assistant de fonction FX. Il me demande, ici, le nombre, donc c'est 20. Le diviseur, c'est 3. Et vous voyez, il renvoie le reste, donc il reste 2 places. J'utilise la poignée de recopie afin de faire le calcul sur les autres lignes en dessous. Et vous voyez, comme ça, le nombre de places qui reste non attribuées. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur la fonction quotient qui renvoie le nombre entier de la division. Et la fonction mode qui renvoie le reste de la division si celui-ci n'est pas nul. Merci et à bientôt.